bonjour et bienvenue dans ce jour 16 du nanoraimo 2015 alors hier et aujourd'hui ça a été un petit peu particulier déjà samedi c'était pas terrible je vais faire des points je continue à en faire mais je vais ralentir un petit peu parce que en fait j'ai plus grand chose à dire c'est si je ne me mets pas à raconter l'histoire et ça je ne veux pas commencer à rentrer dans dans le roman lui-même dans le récit de ce que je fais etc je suis encore un peu pudique non mais surtout je sais pas ce que ça vaut comme je disais hier c'était un petit peu dur à la fois à cause des événements et de toute la charge qu'il y a avec ça mais aussi parce que j'ai d'autres choses à faire de temps en temps quand même aussi et ça c'est une bonne nouvelle j'ai travaillé hier et aujourd'hui sur la dernière édition la dernière vérification correction relecture faut encore chose que je fasse une lecture mais relecture d'un livre que je vais bientôt éditer sur iBooks, Kobo, Kindle qui est un livre que je n'ai pas écrit qui est un livre qui a été écrit par John Appen dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans les podcasts parce qu'on a cité son nom à quelques reprises un livre qui s'appelle en anglais how to market book et en français comment publier un livre donc comme j'ai passé plus de temps là dessus j'ai dû mettre un petit peu en retrait mon mon écriture de roman à moi mais celle ci continue à avancer alors hier c'était un petit peu dur comme je disais j'ai pris le parti de changer un petit peu mes idées de passer plus de temps avec mes enfants on allait au Sinoche on a été voir le dernier James Bond j'ai écrit 800 mots à peu près hier seulement ce qui n'est pas beaucoup par rapport à ce que j'écris d'habitude j'ai retravaillé un petit peu mon synopsis aussi pour aller plus loin parce que j'avais l'impression qu'il manquait deux trois choses dedans ça m'a permis aussi de sortir un petit peu de ce que j'étais en train d'écrire directement et il doit un petit peu mieux ce que j'allais faire plus loin il reste encore des petites choses qui me posent des soucis dans le synopsis et notamment la fin alors je pense que je vais arriver à 95% du roman et puis que les cinq derniers pour cent ça va juste être un cauchemar enfin c'est possible que ça se passe comme ça possible que ça se passe bien en fait je sais pas c'est toujours dur de savoir ce qu'on est capable de faire tant qu'on l'a pas fait voilà pour aujourd'hui alors je reviens sur le livre que j'ai préparé avec John Appen c'est un livre auto-édité parce que John Appen fait de l'auto-édition c'est un livre de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience dans l'auto-édition sur kindle et sur les autres plateformes que moi parce que elle elle fait ça depuis 2010 et puis elle a un podcast où elle a reçu des centaines de personnes et en tant qu'auteur de fiction elle s'est mise à la fiction il y a cinq ans aussi donc elle a pas mal de livres déjà sous sa botte ce livre est en précommande déjà sur iBooks il devrait pas tarder être en précommande aussi sur Kobo si j'ai bien appuyé sur les bons boutons et si le site de back-office de Kobo ne me laisse pas tomber parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec il a fallu que je refasse trois fois la page parce que chaque fois il y avait quelque chose qui marchait pas voilà et donc vous pouvez le précommander à un tarif avantageux à un prix de lancement prix de lancement qui sera disponible uniquement pendant une semaine après la date de sortie du livre le livre devant sortir le 2 décembre et non pas le 12 le 2 voilà c'est tout pour aujourd'hui je vais me remettre dans le synopsis dans l'écriture et on va rester là dessus dans les épisodes qui viennent merci à bientôt